Dans ce chapitre, je vais maintenant vous expliquer certains des aspects techniques de la publication de votre contenu. On va parler rapidement de la différence entre le contenu public et le contenu privé sur le site. Et surtout, je vais vous expliquer comment la communication par e-mail vient s'intercaler dans votre stratégie de blog professionnel. Premièrement, parlons rapidement de quatre points concernant l'aspect technique de la publication du contenu. Le tout premier point, c'est le choix de votre format. Est-ce que vous allez publier des articles, des vidéos ou des podcasts ? Le choix de ce format, le choix de ce mode de communication doit se faire en considérant trois filtres. Ces trois filtres sont votre marché, votre public, votre image, celle que vous souhaitez projeter et vos compétences. Pourquoi est-ce que votre marché est le premier filtre ? Tout simplement parce qu'il y a des audiences qui ne lisent pas. Il y a des audiences qui ne lisent pas. Donc, ça ne sert à rien de publier des articles de 4000 mots. Ils ne vont pas les lire alors qu'ils vont regarder des images, ils vont regarder des vidéos, ils vont quelquefois écouter des podcasts. Même si sur Internet, je ne recommande vraiment pas de bloguer sous forme de podcast. Mais par exemple, le public qui va… le public jeune ou certains publics, les gens qui servent sur les sites people, même si ce n'est pas forcément le public que vous voulez cibler. Mais on va prendre l'exemple tout simplement du public jeune. Le public jeune n'a pas envie de lire. Le public plus âgé qui n'a pas l'expérience de la technologie va quand même accepter de lire à condition que le texte soit bien lisible. Donc, il faut absolument éviter… J'en ai parlé quand j'ai parlé du design du blog. Il faut absolument éviter les blogs avec du texte blanc sur fond noir. J'ai fait l'erreur une fois, je ne l'ai jamais refait. Toujours avoir quelque chose de très lisible avec du sombre sur du très clair. Donc, premier filtre, c'est le marché. Il y a des marchés qui ne vont pas lire, il y a des marchés qui ne vont pas écouter, il y a des marchés qui n'ont pas la technologie pour faire des choses compliquées. Sur votre blog, s'il faut avoir un certain plugin pour lire des vidéos, Réal, Média, QuickTime, Super, W, Media Player, something, les gens n'auront pas ça. Donc, ça ne marchera pas si c'est un public qui n'est pas technologique, geek. Deuxième filtre, c'est votre image. Parce que quelquefois, selon le produit que vous allez vendre, selon le personnage que vous voulez projeter, vous allez être forcé dans un certain schéma. Si quelqu'un écrit un site, si quelqu'un tient un site sur comment publier un best-seller et que tous les articles sont sous forme de vidéos ou d'audio et qu'il n'y a rien d'écrit, c'est un peu incohérent. Si quelqu'un tient un site sur, et prenons l'exemple d'un formateur qui fait un site sur le langage corporel et qu'il l'écrit, c'est beaucoup moins convaincant que si vous faites un site sur le langage corporel et que vous le démontrez en personne en étant face à la caméra, que vous êtes à l'aise. Si vous faites un site sur la motivation et que vous êtes là pour motiver, motiver, motiver les gens, c'est beaucoup plus difficile quand vous écrivez motiver, motiver, motiver. Ça ne marche pas, d'accord ? Ça marche dans une certaine limite, mais ce n'est pas cohérent avec l'image que vous voulez donner. Donc, il va falloir essayer de donner un peu de voix, de mettre un peu de vidéo, même si c'est de la vidéo de capture d'écran avec un PowerPoint, juste pour qu'on ressente que vous avez, vous aussi, la motivation en question. Et le troisième critère, c'est vos compétences. Parce que même au travers des deux filtres que je vous ai déjà donnés, si pour vous, c'est une douleur impossible que d'écrire un article, alors faites des vidéos. Par exemple, sur DragTV, je ne pourrais pas écrire un article par jour. Ça me sortirait par les yeux et je serais incapable de faire ça. Je l'ai fait pendant un temps sur mon blog Séduction My Night, d'écrire des articles. Ça prendrait trois semaines pour sortir un article. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, il y en a marre. Je peux vous parler de séduction pendant des heures face à une caméra parce que je connais mon sujet. Il suffit de me poser la question, je donne la réponse. Mais l'écriture de l'article sur certaines thématiques, je n'ai pas envie. Voilà. Donc, quand je parle de compétences, c'est aussi, voilà, c'est ce qu'on est capable de faire dans un temps raisonnable. À l'opposé, pour certaines personnes, c'est le fait d'en s'enregistrer en audio. Peut-être que vous n'avez pas le matériel ou peut-être que vous ne vous sentez pas à l'aise quand vous enregistrez face à un ordinateur. C'est tout un entraînement que de s'enregistrer face à un ordinateur, que d'essayer de parler clairement, d'avoir le bon volume, d'avoir la bonne intonation de voix, d'avoir le bon rythme. Je sais que je parle quelques fois assez rapidement. Donc, c'est pour ça que régulièrement, je prends le temps de poser mes mots. Mais si vous, ça, c'est quelque chose que vous ne supportez pas, ce processus d'essayer de dompter sa voix, ne faites pas d'audio, ne faites pas de vidéo de capture d'écran. Faites des articles. Si c'est plus facile pour vous, ça sort plus facilement par écrit. On a tous certaines affinités. Il faut aller vers le format vers lequel on a le plus d'affinités. Et pour moi, c'est quelquefois l'écrit, ça dépend des thématiques, quelquefois la vidéo, quelquefois parler avec une vidéo qui est enregistrée sur l'ordinateur, comme c'est le cas en ce moment même. Ça dépend pour tout le monde. Mais vous devez pitrer d'abord en fonction de votre marché, ensuite de votre image, et vérifier quand même que le résultat colle avec vos compétences. Ne vous acharnez pas à faire une Web TV si vous ne passez pas en vidéo ou si vous recommencez à chaque fois parce que vous n'aimez pas la vidéo finale. Donc, l'hébergement, s'il s'agit d'articles, c'est parfait parce que dès que vous allez WordPress, l'article, il sort sans problème. L'illustration d'image, c'est très facile. Maintenant, pour ce qui est, encore une fois, podcast et audio, je ne le recommande pas dans la plupart des cas. J'ai certains clients qui utilisent avec succès ces podcasts et qui ont bien raison de le faire. Je prends l'exemple de Jean Sommer qui est formateur et coach vocal qui travaille avec Radio France et qui a aidé des personnes très connues à entraîner leur voix. Eh bien, lui, il est un peu obligé de mettre de l'audio sur son site. Ça serait un peu ridicule. Un coach vocal qui fait des articles textes, ça serait incohérent. Pas ridicule, mais ça serait incohérent. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, il faut pouvoir héberger les fichiers audio. Ce que je recommande quand on fait de l'audio, c'est tant que possible d'essayer de prendre un PowerPoint, de l'enregistrer en même temps. Comme ça, vous avez au final une vidéo. Même si vous mettez aussi le MP3, vous avez au final une vidéo en plus à donner à vos lecteurs. Donc, pour l'hébergement des fichiers, j'utilise personnellement un service de Amazon qui s'appelle S3. J'utilise un logiciel, moi personnellement, j'utilise un logiciel qui s'appelle Cloudberry. Cri, si je ne fais pas l'erreur. Et qui est l'équivalent d'un logiciel FTP. Si vous ne savez pas utiliser un logiciel FTP, alors il y a une alternative que je n'ai jamais utilisée personnellement, mais je connais des gens qui ne sont pas du tout habitués avec les ordinateurs, qui ne sont pas fans des ordinateurs, et qui utilisent un logiciel qui est très simple, qui s'appelle Easy S3. Donc, Easy EZ, mais ça veut dire facile. Donc, Easy S3, qui permet de se servir de ce service d'Amazon de façon très simple, quand on n'est pas habitué. Et c'est un outil qui va vous permettre de mettre en ligne sur les disques durs d'Amazon, qui est une des sociétés avec les plus grandes ressources web au monde, qui permet donc de stocker des grandes quantités de données audio et vidéo pour un prix vraiment, vraiment dérisoire. Pour vous donner un exemple de ce prix dérisoire, je crois que pour avoir 5000 prospects qui ont vu au total plus de… ça devait être dans l'ordre du… j'avais des vidéos de plus de 300 mégas chacune, 4 vidéos pour une de mes campagnes marketing. 5000 prospects qui ont vu quasiment 1 giga, je pense, de vidéos chacun sur Internet. Ça a dû me coûter pour 3 semaines de campagne, quelques centaines d'euros, peut-être 300 euros. Ce qui, si vous connaissez les prix d'hébergement des vidéos professionnelles, si vous avez essayé d'héberger sur des sites professionnels d'hébergement des vidéos, pour des gros volumes, c'est dérisoire. Peut-être même moins que ça, même moins que ça. 90 euros, je crois. 90 euros ma première facture. 300 euros, c'était quand on avait des dizaines de milliers de gens. Donc, c'est ce que j'utilise personnellement pour l'hébergement de mes fichiers lourds et c'est un service qui est très rapide, très fiable, beaucoup plus que d'héberger les fichiers sur le serveur de votre hébergeur web habituel. Ça, c'est si vous faites de la vidéo. Si vous faites de la vidéo et que vous l'avez hébergé chez vous. Sinon, il y a notre ami YouTube qui marche très, très bien pour des vidéos qui font moins de 10 minutes. Maintenant, rapidement, la page d'accueil sur un blog BCPV. Pour une fois, contrairement à ce que je recommande dans beaucoup de mes formations, je dis que la page d'accueil, ça doit être une page fixe qui va présenter votre message de vente optimale pour récupérer des emails. C'est aussi le cas, c'est le mieux. Le mieux, c'est d'avoir une page d'accueil fixe avec un message de vente optimal. Vous ne vendez pas votre produit, vous vendez l'inscription à un newsletter. Donc, pour captiver le prospect. Par exemple, si vous visitez lemarketeurfrancais.com, sans rajouter blog à la fin, vous avez une page d'accueil fixe où l'objectif, c'est de récupérer le mail. Si vous ne rentrez pas votre mail, à part fermer la fenêtre, vous ne pouvez rien faire d'autre. Donc, c'est l'optimal. Par contre, dans la stratégie BCPV, ça ne fait pas une très grosse différence. Donc, si techniquement, vous avez du mal à faire une page d'accueil fixe, etc., Bonne nouvelle, comme on va voir plus tard, peu de gens vont passer par la page d'accueil du blog en utilisant la stratégie qu'on va utiliser. Donc, ce n'est pas hyper grave. Mais c'est quand même mieux si vous pouvez suivre les conseils que je donne de façon générale. Maintenant, rapidement, un petit mot sur le référencement. Au niveau de la création de votre contenu, quand vous créez le contenu, vous allez utiliser un plugin qui s'appelle All-in-one SEO. Il suffit dans WordPress de chercher dans les extensions. Vous cliquez sur « Extensions », « Ajouter », vous tapez « SEO ». Quelquefois, ça arrive dans tout premier. Sinon, vous tapez « All-in-one SEO ». C'est une petite extension sur votre logiciel qui va tout configurer pour vous. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de mettre des titres « Cherchable » à vos articles. Ce que j'entends par « Antique Cherchable », c'est « J'essaie de mettre un titre qui ressemble à ce que quelqu'un pourrait réellement chercher dans un moteur de recherche. » Par exemple, « Personne ne cherche dans un moteur de recherche » à mon grand-dame. « Personne ne cherche dans un moteur de recherche » je ne sais pas moi. « La stratégie BCPV », par exemple. Personne ne cherche ça, « La stratégie BCPV » dans un moteur de recherche. Ou alors, il faut déjà en avoir entendu parler. Quelqu'un a vu une de mes vidéos et il se dit « Peut-être que d'autres personnes en parlent » et il le cherche. Par contre, il y a des gens qui vont chercher « Comment rentabiliser votre blog ? » Ou « Comment rentabiliser mon blog ? » Donc, comme titre d'article, il vaut mieux que je mette « Comment rentabiliser son blog ? » Ou bien à la limite, « Comment rentabiliser son blog avec la stratégie BCPV ? » Plutôt que de mettre « La stratégie BCPV ». C'est comme ça que je fais en sorte qu'il y ait potentiellement des gens qui arrivent sur mon blog en faisant des recherches. C'est en pensant à l'avance quand je fais mes titres. Ensuite, je vais mettre des sous-titres dans l'article. Utiliser des expressions pertinentes. Comme on dit, je vais utiliser les mots liés à mon secteur d'activité. Et je vais mettre en relief « gras », « italique », les mots importants. C'est tout ce qu'on va se limiter à faire pour le moment en termes de référencement. On va avoir de gros gains positifs par rapport au référencement grâce au partenaire par la suite. Mais pour le moment, tout ce qu'on veut faire en sorte, c'est d'avoir un blog qui soit simple à comprendre pour un moteur de recherche. Avec ces éléments-là, vous avez ce qu'il vous faut. Pas la peine de se casser la tête davantage. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Pour avoir des compléments aux épisodes que je publie de mes podcasts audio et vidéo, je vous encourage à aller sur entrepreneurlibre.com slash blog. Sur mon blog, je partage des articles de fond, mais aussi de nombreuses réponses aux questions de mes abonnés, des internautes et des futurs entrepreneurs libres comme vous. Donc, si vous allez simplement sur le blog entrepreneurlibre.com slash blog, vous pourrez retrouver l'ensemble de mes contenus ainsi que les articles de fond et vous abonner pour recevoir l'ensemble gratuitement.